J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Demain c'est son dernier match au Parc des Princes, j'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Les couleurs du PSG face à Clermont ce week-end, surprise, pas vraiment surprise, enfin voilà, là on peut en faire tout un débat, mais là n'est pas le débat. Parce que les gars, on va tout simplement faire un bilan, tirer un bilan de ce passage de Lionel Messi sous les couleurs du PSG sur ses deux saisons entre 2021 et 2023. Mais avant tout ça les gars, avant de faire ce bilan, je vais vous demander, voilà, une chose très très simple, de lâcher un maximum de likes et surtout de vous abonner en activant cette fucking cloche. Il y en a beaucoup qui n'activent pas la cloche, ça, ça m'énerve un peu et surtout les gars, dites-moi en commentaire sous la vidéo, là, ouais, ouais, juste sous la vidéo, ce que vous avez pensé du passage de Lionel Messi sous les couleurs du PSG. Voilà, c'est à vous de jouer, bref, c'est à toi, tu connais pour le référencement, je sais, ça fait plaisir. Du coup, je le rappelle, évidemment, Lionel Messi est arrivé au Paris Saint-Germain lors du Mercato Estival de 2021. Il quitte, évidemment, sa maison, sa niche, le FC Barcelone, puisque le FC Barcelone, tout simplement, était un peu en chute libre, en tout cas financièrement parlant, et même sportivement aussi, on va pas se mentir. Et ça a arrangé énormément le Barça, qui était sous la contrainte de la Liga, qui, bien sûr, vérifiait, qui, on va dire, voilà, il faisait un peu l'équivalent du fair play financier pour le PSG. C'était un peu juste pour, financièrement, de pouvoir garder Lionel Messi, à moins qu'il joue gratuit, mais bien sûr, ça, c'est impossible. Donc, Lionel Messi se retrouve, entre guillemets, un peu sans club, et à ce moment-là, il y a deux clubs qui se présentent, Manchester City et le PSG, pour, voilà, bah, pour le reprendre, quoi, tout simplement. Et Lionel Messi s'est naturellement dirigé vers la ville lumière, le... bah, enfin, Paris, donc du coup, parce que Paris, c'est la ville lumière, évidemment. Mais le club, bien sûr, le Paris Saint-Germain, et voilà, donc on a eu, quand même, l'une des plus grosses signatures de l'histoire du côté de la Ligue 1, du côté du Paris Saint-Germain. Donc, évidemment, il y a eu une certaine euphorie quant à le meilleur joueur de... en tout cas, d'une partie de l'histoire du football qui arrive à Paris, que tu sois fan ou pas, ça fait toujours quelque chose, ça fait parler, ça donne un visu incroyable pour le football français. Et moi, le premier, c'est vrai que moi, je suis plus, on va dire, c'est vrai qu'on les compare souvent, mais je suis plus un team CR7 que Messi, mais il fallait reconnaître que ça fait quelque chose, quand même. Donc, voilà, il y a bien sûr une hype autour de ce transfert, et, bah, les gars, en deux ans, et bah, la hype, elle est très, très vite redescendue, hein. Puisque, lors de la première saison, on a vu un Lionel Messi qui était pas vraiment dedans, alors, c'est vrai qu'il y avait une question d'adaptation. En termes de statistiques, c'était pas fou, je crois, il termine avec 6 buts en championnat, son plus faible score depuis la saison 2005-2006, hein, où il évoluait pour la première fois avec le FC Barcelone, hein, en tout cas en tant que joueur professionnel. Donc, c'était, ouais, c'était très, très limite, euh, c'est, son, ouais, vraiment, la première saison, c'était très, très limite, et on sentait surtout un Lionel Messi qui, bah, en fait, qui n'était pas heureux d'être là. Il n'était pas heureux, il était pas, il se sentait pas forcément aussi aimé par le public, hein, quand on regardait, il a été, ouais, il a été énormément sifflé, hein, de toute façon, on a, on a vu, nous, on attendait, quand je dis, nous, voilà, je suis un supporter du PSG, je crois que tu l'avais remarqué. Quand tu vois l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, euh, voir si ce n'est le meilleur, euh, signé au PSG, tu es obligé d'en demander énormément. Et le truc, c'est que Lionel Messi n'a jamais eu, euh, voilà, ce, on va dire, cette grinta, ce, ce truc qui le surpassait sous les couleurs du PSG. Donc, on l'a senti dès la première saison, la deuxième saison, ça allait un peu mieux, euh, dans le sens où je pense que lui était préparé, euh, il se préparait à, euh, à une guerre qui était, je pense, sa dernière guerre possible. C'était cette fameuse Coupe du Monde qui l'a remportée, et c'est pour ça qu'on a eu un Lionel Messi, déjà, euh, dans une préparation un peu plus sérieuse, euh, on l'a vu aussi dans l'enchaînement des matchs, il commençait à être constant, régulier, euh, il avait eu de très très bonnes stats, et en tout cas, il doublait même, que ce soit son nombre de passes D et son nombre de buts, euh, par rapport, euh, par rapport à la saison dernière. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on a eu une deuxième saison, on va dire, un peu mieux, mais, malheureusement, après cette Coupe du Monde, euh, on va dire, l'échéance, euh, qu'on attendait, euh, c'était, bah, la Ligue des Champions. Comme lors de la première saison, euh, éliminée face au Real de Madrid, on avait eu un Messi, mais fantomatique, un Messi faible, en fait, tout simplement. Alors qu'on s'est dit, ouais, vas-y, Messi face au Real, voilà, c'est, c'est ça qui va lui donner, tu vois, ce côté, euh, voilà, grintesque, ou je, 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 je ne sais comment dire. Et en fait, on a eu, euh, bah, on a eu un, on n'a pas eu un Messi, on a eu un Messou, voilà, c'est, en fait, c'est la, la, la version mini, euh, mini poussée de Messi, tu vois, c'est, c'est ça, quoi. Et malheureusement, bon, bah, voilà, ça, 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 ça n'avait pas fait le poids, et comme cette année, face au Bayern de Munich, euh, voilà, on a eu un Messi aussi, qui, qui s'est fait bouffer à l'image du duel face à Goretzka, je pense, qui, qui, qui a beaucoup marqué. Comme le duel aussi face à Modric, euh, pareil, Messi s'était fait bouger aussi face à Modric, enfin, voilà, il y a des images, en fait, quand, quand, quand t'as des images, de Messi au PSG, t'as rarement des images qui le mettent en valeur. Parmi aussi, euh, les côtés négatifs du, du, du passage de, de Messi, euh, avec le PSG, c'est, euh, certainement, son attitude et la communication, euh, il y avait eu un match sous l'air Pochettino, il était sorti, et, euh, je sais pas, on avait senti un malaise quand il était sorti de la pelouse, parce que, euh, je crois, Pochettino croyait qu'il était blessé, que ça allait pas, et Messi lui dit comme ça, bon non, tout va bien, enfin, tu vois, il y a des trucs, il y avait qu'au PSG que ça se passe. Le mec, il quitte, euh, un entraînement, là, sous l'air Galtier, là, il y a pas longtemps, euh, voilà, apparemment énervé, parce que l'entraînement lui convient pas et tout. Et après, le lendemain, Galtier qui rattrape le truc, non, euh, Léo, il avait, il avait eu un truc à l'adducteur, hein, il avait quelque chose à l'adducteur, mais le mec, trois jours après, il peut jouer, ok, pourquoi pas. Et en plus, là, récemment, euh, là, avec l'histoire de la vidéo où il s'excuse, ou je sais pas quoi, parce qu'il était parti en Arabie Saoudite, et que le club, voilà, le PSG ne l'avait pas autorisé, et il avait eu, il avait eu une sanction et tout, pour, pour justement, euh, bah, comme quoi il avait pas respecté, on va dire, le, le refus, euh, tout simplement, du, du PSG, pour qu'il puisse prendre ces, ces quelques jours. Et, euh, et voilà, donc, c'est, ça a été quand même, on va dire, c'est, ça a été très laborieux, ce passage de Léo Messi. Sans parler des statistiques, hein, j'évoquais tout à l'heure, mais quand même, on a 71 matchs, et on a 31 buts et 30 passes dés. Alors, pour un joueur, on va dire, classique, c'est quand même des très bonnes stats. Quand t'es Léo Messi, ça, non, 31 buts, 30 passes dés, c'est à la fin d'une seule saison, pas à la fin de deux saisons. Après, évidemment, on tient en fonction, euh, l'âge, voilà, on a un Léo Messi, évidemment, euh, plus vieillissant, lui demande pas les mêmes choses, même sur, sur la pelouse, euh, voilà, on lui demande de plus organiser le jeu, de moins défendre, etc. Mais, voilà, quand tu signes au PSG, que t'es Léo Messi, tout de même, on te demande toujours plus. Donc, c'est bien dommage, c'est bien dommage de, euh, de pas avoir eu, on va dire, un, allez, au moins, on va dire, le, le Messi, euh, de la fin de Barcelone. Tu vois, il y avait quand même un petit truc encore, hein, du côté de Barcelone, même si ça devenait de plus en plus compliqué, avec l'ambiance qu'il y avait, euh, dans le club catalan. Je pense que même l'ambiance et l'atmosphère, euh, au PSG ne l'a pas du tout aidé. On a, on a, on l'a vu, on a senti que, euh, il était pas heureux, qu'il avait pas envie d'être là, et même sur la pelouse, quoi. Des fois, tu le regardais, tu te dis, mais, mec, euh, il, il manquait de respect un peu au maillot. Alors, je peux comprendre aussi un autre débat qui est, euh, ouais, il fallait pas siffler Messi, il fallait pas le conspuer, il fallait pas le... Mais, frère, donc, dans ce cas-là, le mec, ok, il a gagné, euh, 42 ballons d'or, ok, ok. Mais, c'est pas une raison pour pisser sur un club, frère. Parce que, pour moi, un mec qui ne mouille pas le maillot, qui se donne pas à fond, qui s'en fout d'être là et tout, peu importe qui c'est, euh, t'es jamais au-dessus du maillot, au-dessus du club, au-dessus de l'écusson, t'es personne, frère. Et, honnêtement, le passage de Messi, alors, on va le retenir parce que c'est Léo Messi, on va le retenir parce que c'est quand même une partie de l'histoire du football qui est venue au club, on est d'accord, à proprement parler dans le jeu, etc. Moi, je ne retiens rien de Messi. La limite, l'un des moments forts, je veux dire, sur un terrain de Léo Messi, c'est le coup franc contre Lille qui marque et, du coup, qui donne la victoire au PSG dans les dernières minutes. Sinon, je n'ai pas de moment fort de Léo Messi, même dans les classicaux. J'ai pas, j'ai rien, en fait, de Léo Messi. J'ai aucun souvenir de Léo Messi. Même Lucas Moura, il m'a donné plus d'émotions et j'ai plus de souvenirs de Lucas Moura, tu vois. Enfin, voilà, c'est pour dire et c'est surtout que, pour moi, c'est un passage qui n'a pas apporté quelque chose, en tout cas dans l'ère Qatari pour le PSG. Malgré que, évidemment, Léo Messi, c'est le meilleur joueur. Moi, là, ce n'est pas le débat. Du coup, pour vraiment conclure et éviter de tourner en rond, le bilan de Léo Messi au PSG, les gars, c'est très très faible. C'est, voilà, c'est, ça a été raté et pour moi, c'est, c'est un challenge qui, un challenge, un challenge, c'est pas mal. C'est un challenge qui a été, qui a été raté, raté pour Messi, raté pour le PSG. Même si, au-delà de ça, au-delà du foot, marketingment parlant, ça a été incroyable pour la vente de maillots, pour la publicité autour du club, pour tout ça, évidemment. Et pour la hype que ça a entraîné pour la Ligue des Champions, pour être comme ça et tout, même si, au final, ça ne servit à rien. Mais, footballistiquement parlant, ça a été un échec. Que dire de plus ? Donc, voilà, les fros, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à lâcher un maximum de like et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé du passage de Léo Messi sous les couleurs du PSG et, ouais, tout se joue sous la vidéo. Et dites-moi, ouais, qui voulait vous voir, ouais, au PSG pour le remplacer ? C'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo ? Je sais pas, pourquoi pas dans un canal Padré Football Club ? Tu connais... Non, c'est pas ça le type... Non, c'est le Padré Football Club. J'ai mis canal carrément dedans, moi. Donc, voilà, tout se joue sous la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me vouloir traverser tous les réseaux sociaux. Ça, quel plaisir ! Bref, c'est un game impossible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, ils s'est séparés et je vous fais la fucking Beyoncé. C'est les lions de l'Atlas. C'est les lions de l'Atlas. C'est la place où tu te traîtes pas. Direction le Qatar. Je place un gros...